bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors cette vidéo vous allez la recevoir enfin la voir sur youtube le jour de la journée internationale du scrapbooking de 2023 je trouvais bizarre que tous les ans j'arrivais pas à voir c'était le 6 le 5 le 4 en fait pour faire beaucoup plus simple la journée internationale du scrapbooking est toujours le premier samedi du mois de mai voilà c'est pour ça que la date change souvent donc là cette année ça tombe samedi 6 mai le jour où vous recevrez cette vidéo donc moi pour l'occasion pour cette vidéo pour cette journée j'avais participé au concours de chez craftelier je sais pas si vous avez reçu les mails par rapport à craftelier qui organisait un snail mail en fait donc il fallait s'inscrire et après il tirait au sort des adresses donc moi voilà je me suis retrouvé avec jessica juliette elle elle a réussi à me retrouver via instagram pour qu'on échange un petit peu pour savoir un petit peu quels sont nos goûts et du coup il fallait s'envoyer un app email donc moi je lui envoyais le mien si jamais elle a reçu le mien entre temps que je publierai la photo que je publierai la vidéo je mettrai une petite photo de ce que moi je lui envoyais par contre j'ai filmé la réalisation de son app email que je vous mettrai en ligne je pense la semaine prochaine voilà donc pour aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai reçu de jessica juliette et également un partenariat voilà j'ai été contacté par la société wix donc c'est w-i-s-k-f je vous mettrai les liens sous la barre de description donc au début je me suis dit oh ça n'a pas trop de rapport avec ma chaîne c'est pas le but de dire est-ce qu'il y a des je reçois vraiment énormément de partenariats il y a des choses je dis non je sais plus qu'est ce que c'était la dernière fois c'était oui c'était pour des produits de bébé enfin voilà produits de bébé j'ai dit non rien à voir avec ma chaîne donc aucun intérêt mais par contre là donc c'était plus des tote bag des sacs des sacs personnalisables et je me suis dit alors déjà moi j'adore les sacs donc déjà pour commencer et aussi ça peut servir pour le scrap voilà et en général quand j'ai un partenariat comme ça j'essaye de prendre toujours un petit peu tout ce qu'ils font pour pouvoir vous montrer un petit peu l'étendue l'étendue de leurs produits voilà donc on va commencer par le partenariat et après je vous montrer montrerai le courrier reçu de jessica juliette donc le partenariat alors je n'avais pas une très très grosse somme donc du coup j'ai vraiment essayé de prendre des produits qui rentraient dans le budget mais également pour vous montrer un petit peu tout ce qu'ils font donc sur ce site là vous irez voir ils font des trousses des sacs des petites vanities voilà pas mal de choses comme ça et il ya un endroit où on peut les personnaliser donc moi j'ai pris une petite troupe à regarder comme elle est toute mignonne voilà j'ai pris cette petite trou donc ça c'est anti stress au taquet voilà la petite poignée bon ce sont des finitions alors là par exemple oui c'est peut-être fait exprès je sais pas mais voyez ça fait pas ça fait pas droit en dessous bon voilà mais par contre au niveau des coutures vous voyez les coutures sont quand même bien fait moi je trouve voilà là où donc c'est fixé avec des dérivés je trouve ça pas mal le scratch vous voyez voilà du scratch et à l'intérieur donc il y a du coup trois pochettes voilà donc le sudi même pour pourquoi pas aller en vacances on met du scrap c'est tout à fait regardez donc on a deux grandes pochettes comme ça à l'intérieur plus une petite à l'avant donc il ya quand même pas mal de place donc voilà pour cette petite troupe et ensuite j'ai cherché un tote bag qui s'allait avec le scrap et ce sac il peut même servir de sac à main moi je pense que les jours où j'ai pas mal de choses à emmener quelque part hop regardez ce grand sac je le trouve très très joli donc voilà j'ai pris avec des livres alors les livres dessus dictionnaire astronomie tropicale plantes magique voilà donc avec le petit ruban et à l'intérieur vous avez une pochette qui sont larges le fond est plastifié donc en plus voilà ça le solidifie ça l'imperméabilise et à l'intérieur à l'intérieur vous avez une petite voilà et donc moi pour les deux bon sans les frais de port parce que moi je ne paye rien hein le partenariat voilà il me les envoie donc là le sac plus la trousse c'était dans les 15 euros voilà donc je trouve ça pas mal du tout donc voilà c'est un petit partenariat que je voulais vous vous partager et du coup je vous mettrai là haut le comment qu'on appelle ça le code promotionnel voilà le code promo via via mon partenariat voilà et donc là nous allons passer au courrier de jessica je l'ouvre alors par contre voilà ce sera beaucoup moins l'effet de surprise je l'ai déjà ouvert je l'ai ouvert je vous explique pourquoi parce que donc pour ce fameux concours de chez craftelier si on voulait gagner un lot cricket tout ça il fallait poster la photo de ce qu'on avait fait avant telle date donc si j'avais attendu de filmer elle aurait été en retard et elle n'aurait pas pu participer au concours donc c'est pour ça que je me suis permise de l'ouvrir mais c'est vraiment vraiment trop trop mignon j'enlève son adresse voilà donc emballer comme ceci dans une feuille voilà une magnifique enveloppe regardez ça parce que happy mail voilà il faut décorer aussi l'enveloppe donc elle a mis un petit tamponnage comme si elle avait oblitéré des jolies découpes du très joli masking tape et j'ai presque l'impression que l'enveloppe c'est elle qui l'a faite je pense que c'est elle parce qu'on ne trouve pas d'enveloppe comme ça avec ce petit embout là mais elle est vraiment très très jolie donc là vous avez vu des jolies couleurs pastels voilà pour ça alors là on a la très jolie carte regardez voilà magnifique alors je ne sais plus trop à l'arrière ouais c'est super sympa en fait je vous montre voilà comme ça vous pourrez aller voir elle a une elle a un compte Instagram alors sur ouais on ne voit pas trop bien sur Instagram c'est jessiliette comme ça vous pourrez aller la voir et je mettrai les liens sous la vidéo donc voilà pour ça donc un grand texte où elle se présente tout ça je ne vais pas vous lire ça les papiers j'adore super beaux papiers donc là pareil je tourne il y a son adresse elle m'a fait une très jolie mémorie d'ex magnifique voilà petit papillon fleuri elle est vraiment très belle et là des petits cadeaux alors voilà super bien emballés regardez ça comme ceci alors comme on les aime c'est ils sont super jolis ces stickers très très beaux ah ouais j'avais même pas vu pour les branches donc elle m'a fait des découpes comme ça voilà en rose en vert je lui avais dit que j'adorais la nature j'adorais le rose donc parfait le rose là il est magnifique et ce que je trouve super sympa c'est à l'arrière elle m'a mis d'où venaient ces découpes donc ça je trouve ça super bien quand vous vous offrez des découpes comme ça la personne elle sait d'où ça vient quand vous savez d'où vient votre dice des fois c'est plus de trop voilà ça pareil j'ai adoré comme elle m'a offert ça c'est vraiment des idées moi je cherche là comme en plus vous savez je prépare une bourse de loisirs créatifs pour présenter les produits et là le masking tape sur ce papier alors je pense qu'elle l'a mis sur du papier photo mon avis c'est du papier photo mais c'est je trouve ça super bien ouais et ils sont très très beaux et là alors là là c'est le pompon j'adore ce petit sachet mais je le trouve adorable et il est tellement mignon j'ai presque envie de me dire hop ça fait un shaker je le mets dans ma création et je trouve ça trop mignon et je sais pas comment ah oui d'accord ok ah c'est vraiment adorable ouais elle a vraiment bien cerné ce que j'aimais c'est ça qui est sympa donc voilà bon c'est pas une très grande vidéo à côté de la vidéo scraproom qui dure quasiment une heure mais des fois ça fait du bien de regarder une petite vidéo qui dure pas forcément trop longtemps alors merci à toutes pour vos commentaires pour ma scraproom mon atelier comme j'aime l'appeler oh vous avez enfin voilà ça vous a vraiment plu et l'idée la façon dont j'ai organisé tout ça ça vous a vraiment plu donc j'étais vraiment contente voilà ça me touche ça me fait vraiment plaisir bon sur ce je vais vous laisser je vous souhaite une très belle journée de scrapbooking alors à faire du scrapbooking ou pas mais voilà c'est notre fête à nous aujourd'hui donc profitez-en bien scrapez bien et passez une belle journée plein de scrapbizou pour la fin santé n'est pas non oh 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 voilà Sous-titrage ST' 501